La valorisation des talents Donc nous allons aborder un tout petit peu ce sujet ce matin Donc je vais vous inviter à ouvrir vos bibles dans le Nouveau Testament Et nous allons faire une lecture dans l'évangile de Matthieu Le chapitre 25 A partir du verset 14 jusqu'au verset 30 Je me répète encore une dernière fois Matthieu le chapitre 25 le verset 14 jusqu'au verset 30 Si vous y êtes je vous invite à vous dire debout pour la lecture de la parole Matthieu 25 14 à 30 La Bible dit ici Avant d'aller ensemble Il en sera comme d'un homme Il en sera comme d'un homme Qui partant pour un voyage Appela ses serviteurs Et leur remue ses biens Il donna ses talents à l'un D'un à l'autre Et un autre troisième à chacun Et un au troisième A chacun selon sa capacité Et il partit Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents Les filles valoirs et il gagna cinq autres talents De même mal Celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres Celui qui n'en avait reçu qu'un A la fin un creux dans la terre J'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt A la fin un creux dans la terre Otez-lui donc le talent Et donnez-le à celui qui a les dix talents Car on donnera à celui qui a Et il sera dans l'abondance Mais à celui qui n'a pas On notera même ce qu'il a Et le serviteur inutile Jetez-le dans les ténèbres du dehors Où il y aura des pleurs Et des gréissements Que le Seigneur bélisse la lecture Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amère ? Et nous asséons-nous dans la présence de notre Dieu La valorisation des talents C'est une histoire que nous connaissons très bien Ou si vous voulez c'est une parabole que nous connaissons très bien Donc j'ai même passé de certains commentaires ce matin Cette parabole est racontée dans le contexte du retour de notre Seigneur Jésus-Christ Et cette parabole a pour but d'inciter les serviteurs de Dieu A travailler avec zèle dans l'attente de ce retour Et quand je parle de serviteurs de Dieu ici Je ne parle pas seulement des pasteurs Je parle de chacun de nous Je parle de vous et de moi Chacun de nous à son niveau est un serviteur de Dieu Donc le but de cette parabole C'est d'inciter, c'est d'encourager chacun de nous A travailler avec zèle En attendant le retour de notre Seigneur Jésus Jésus ici met en scène un homme puissant Un homme très riche Et qui peut se permettre de libéraliser à l'égard de ses serviteurs Cet homme qui part en voyage Et revient longtemps après Et Christ notre Seigneur est sauveur Qui après son ascension C'est-à-dire après le temps qu'il soit allé au ciel Il n'est plus physiquement parmi nous Mais avant de s'en aller au Père Il a donné à chacun de nous une mission Et maintenant pour la réalisation ou pour l'accomplissement de cette mission Il a donné aux gens un talent Et aux autres des talents C'est-à-dire 2, 3, 4, 5 talents Mais qu'est-ce que c'est un serviteur ? Quel est le rôle du serviteur ? Le rôle principal du serviteur Ce qu'on doit savoir Quand c'est un tournoi parmi les chèques de serviteurs C'est quelqu'un qui sait Il n'est pas là pour se servir Mais il est là pour servir Le serviteur c'est quelqu'un qui sait C'est quelqu'un qui aide C'est quelqu'un qui est dévoué Et c'est quelqu'un qui est soumis Être serviteur N'est pas seulement une identité Je veux dire Il ne suffit pas de dire Je suis un serviteur Ce n'est pas seulement Ce n'est pas seulement une identité Mais c'est également la manière de vivre Donc quand on parle de serviteur C'est tellement la manière de vivre On ne n'est pas serviteur Mais on le devient Donc c'est un processus en ce qui me concerne qui dure toute la vie C'est un processus qui dure toute la vie Donc nous devons comprendre quelque chose Celui qui devient serviteur de Dieu Il ne doit pas vivre n'importe comment Il ne doit pas vivre n'importe comment Non, 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 non Il doit réviser ses priorités Afin d'acquérir les qualités Qui le rendront agréable et utile à son patron Et dans le contexte ici Le patron c'est Christ Le Dieu c'est Jésus Dans le temps de serviteur de Dieu Chacun de nous est appelé à réviser sa manière de vivre Chacun de nous est appelé à réviser ses priorités Chacun de nous est appelé à laisser Si je peux même me permettre à laisser pour lui Et de faire ce que notre patron veut que nous fassons De faire ce que notre patron Jésus est Si je suis en cela en tant que serviteur de Dieu Nous serons agréables et utiles à notre patron Jésus Ce matin nous allons voir quatre points Le premier point que nous allons voir C'est d'abord la définition des talents Qu'est-ce que les talents ? Deuxièmement comment découvrir nos talents Troisièmement valoriser nos talents Et quatrièmement le Seigneur nous bénira Si nous utilisons nos talents avec sagesse Sans sa liquide qu'on en tourne Passons tout de suite à notre premier point Et maintenant le public est un jour Qu'est-ce que les talents ? Talent y'aoui Amen 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 Ça peut aller ? Qu'est-ce que les talents ? Talent y'aoui A l'époque de Jésus Allah Jésus s'amadou Les talents étaient une unité de mesure de poids Pour mesurer à la fois l'or et l'argent C'est un peu comme ce que les femmes utilisent au marché pour peser le riz Donc à l'époque le talent c'était ça C'était une unité de mesure Ça c'est vrai à mesurer Mais les talents dont il est question ici Les talents dont il est question ici Représentent plus que le salaire annuel d'un employé ou d'un ouvrier Donc un capital considérable En nous confiant les talents Jésus nous a confié des responsabilités différentes Et en le faisant Il nous dévoile ainsi sa confiance La confiance qu'il a en chacun de nous Et toute l'importance de notre rôle de serviteur La première leçon que nous retenons de cette parabole La première leçon que nous retenons de cette parabole C'est que Dieu nous fait confiance Dieu nous fait confiance Dieu nous fait confiance La première leçon que nous retenons de cette parabole Ou pour gérer ce qu'il y a de plus cher C'est pourquoi ce matin j'aimerais parler à chacun de nous Écoutez Peu importe ce que tu te dis Peu importe ce que tu penses que tu es Peu importe ce que les gens disent de toi ou pensent de moi Il y a une chose que tu dois comprendre et savoir Et retenir C'est que le Dieu que tu sais Le Dieu que tu apportes Peu faire confiance Amen Ça c'est quelque chose que nous devons retenir et garder en nous Même si tu ne te fais pas confiance Garde toujours à l'esprit que le Dieu que je sais peut faire confiance Même si les gens ne te font pas confiance Garde toujours à l'esprit et dis-toi toujours que le Dieu que je prie et je sais me fait confiance Et ça c'est plus que suffisant Alléluia Alléluia Ça c'est très important Les talents que nous sommes en train de parler ici Ce sont les différentes responsabilités Les différentes occasions de travail Que Dieu nous donne pour sa gloire Ou pour le glorifier Certains d'entre nous N'est ton souk Sont des dirigeants Comme Moïse D'autres sont d'excellents orateurs Comme Aron Certains d'entre nous chantent bien Comme nos chambres du groupe musical Et d'autres jouent bien aux instruments Comme notre batteur, notre pianiste D'autres sont bons en sport Donc ils sont doués de leurs mains C'est tout ce qu'ils font avec leurs mains C'est excellent, ça réussit Nous pouvons aussi avoir d'autres talents Par exemple la compréhension des autres Il y a des gens qui sont doués D'une patience Des gens qui sont capables de prendre leur temps Pour écouter certaines personnes et les comprendre C'est également un talent La patience est également un talent Que certaines personnes ont La gaieté est également un talent Que certaines personnes ont La capacité que certaines personnes ont Les gens ont adoptées Les gens ont développé Les gens ont développé Les gens ont développé Dans la vigilance Malheureusement Des capacités latentes et des occasions de les utiliser Et de les développer à son service Il attend par conséquent Beaucoup de nous qui sommes ces enfants privilégiés Il n'y a pas une personne dans la maison de Dieu qui n'a aucun talent Chacun de nous ici présents dans cette église Il n'y a pas une personne dans la maison de Dieu qui n'a aucun talent Nous devons valoriser le ou les parents que Dieu nous donne Parce que Dieu s'attend à cela Donc nous avons reçu tous les parents Mais comme cela vient de Dieu C'est également appelé les dons Il y a beaucoup de personnes, ça les mélange un peu Je pense que certaines personnes, quand ils attendent le talent, ils pensent que c'est différent de dons Parce que le talent vient de Dieu, on l'appelle dons Sinon on peut aussi l'appeler « Tala » Donc les talents que nous avons reçus sont également des dons Maintenant, ces talents que nous avons reçus Les talents que nous avons reçus sont en but de nous rendre heureux Et en but de rendre les autres heureux Les talents que nous avons reçus sont en but Vous voyez, lorsque le groupe Baoulé a chanté tout à l'heure Le groupe Baoulé a dit « Yine, moi ça va » Chaque fois ils étaient heureux de louer le Seigneur Mais ils nous ont également rendus heureux Donc c'est ça le talent que Dieu t'a donné Chapeau de l'heure et rendre les hommes au signe d'heure Donc nous devons utiliser nos talents Et les nombres en valeur Pour la gloire de notre Dieu Regarde nos voisins Si lui utilise ton talent Nâle en valeur Pour la gloire de notre Dieu Alléluia Amen, Amen Deuxièmement, comment découvrir nos talents Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui jusqu'à présent N'arrivent pas à reconnaître, à découvrir le talent qui est en eux L'apône Paul va dire à son fils spirituel Thibauté Dans un Thibauté le chapitre 4 verset 14 Ne néglige pas le don de Dieu qui est en toi Cela veut dire que si nous ne voulons pas négliger le don ou le talent de Dieu qui est en nous Nous devons d'abord le connaître Nous devons d'abord découvrir ce talent Maintenant, comment pouvons-nous découvrir le talent ou le talent que Dieu nous a donné ? Nous devons prier Nous devons prier La prière Nous aide à découvrir le talent que Dieu nous a donné Ou la prière nous aide à découvrir le don que Dieu nous a donné ? Et après la prière Et après la prière La prière Une autre façon de découvrir nos talents C'est de recevoir une bénédiction patriarcale C'est de recevoir une bénédiction patriarcale De la prière Et de la prière Amen Lorsque tu te fais imposer la prière De la prière Dans la prière Le talent ou le don que Dieu t'a donné qui est enfoui en toi, fait surface Amen Donc ça c'est également une autre manière de découvrir le talent que Dieu nous a donné Nous pouvons également découvrir nos talents Par d'autres personnes qui sont autour de nous Et qui peuvent nous aider à nous rendre compte que nous avons un talent dans tel domaine ou dans ton domaine Amen Je prends par exemple mon exemple Quand j'étais petit, c'est ma mère qui m'a raconté ça Je peux m'arrêter et puis je t'appelle Et quand tu viens Quand j'étais tout petit Je vais te demander de t'arrêter Et quand tu vas t'arrêter Je vais commencer à taper sur ta tête Et c'est ce que j'allais faire J'ai beaucoup cassé les assiettes dans la maison Parce que j'allais déposer les assiettes pour la cuillère à prier Et quand j'ai commencé à grandir un peu J'ai commencé à jouer au tantam Sans personne ne m'apprendre Et c'est comme ça les gens autour de moi vont dire lui là Il va aimer la musique Il va aimer la musique Lui là il va jouer d'un instrument plus tard Et au fur et à mesure que j'ai grandissé un jour c'était à Azopé Je me rappelle très bien encore Un dimanche après le culte Comme j'aimais beaucoup regarder le batteur jouer Un dimanche après le culte je serais à l'évasion sur la batterie J'ai pris les baguines Et là j'ai commencé à imiter un peu le batteur de l'évasion A jouer un rythme Et je vais débrouiller ma main Le batteur s'approché de moi et puis il m'a regardé Mais attention toi on dirait que Il était fort Si tu te concentres là tout ce même Et c'est comme ça que depuis ce jour là je n'ai plus lâché la batterie Voyez Vous pouvez découvrir le talent que Dieu vous a donné Par certaines personnes qui sont autour de vous Amen Peut-être que toi même tu n'étais pas con Mais tu excelles dans certains domaines Tu es fort dans un domaine Mais toi même tu ne sais pas que c'est le talent que Dieu t'a donné Peut-être que pour toi c'est le commerce Quand tu essaies de vendre quelque chose ça marche Ou bien c'est la cuisine Quand tu cuisines quelque chose c'est doux c'est très bon Et quand tu ne te rends pas compte que c'est un talent comme ça que Dieu t'a donné Amen Et certaines personnes autour de toi Vont te dire Tu as un talent dans ce domaine Tu as un talent dans un autre domaine Vous voyez Donc nous pouvons découvrir notre talent Mon amour En demandant simplement à certaines personnes qui nous connaissent très bien Ton sain Sok nezimi ton sain Alléluia Amen Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce que je dis ? Amen 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 Donc nous pouvons également découvrir notre talent Nous pouvons découvrir notre talent Dans le service à l'église Dans le service à l'église Né 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 Je veux que tu sois la responsable des femmes, je veux que tu sois le responsable de la jeunesse. Pendant un certain temps, après les femmes vont organiser elles-mêmes leurs élections et choisir qui elles veulent. Et généralement, ces personnes qui ont été choisies comme ça par le pasteur dans l'église, ces personnes-là disent que je ne peux pas, je n'ai pas les qualités, je n'ai pas les compétences pour ça, je n'ai pas la connaissance qu'il faut pour ça, je n'ai jamais fait ça, je ne connais pas. Et quand vous finissez par accepter, avec les conseils du pasteur, avec la prière, au bout d'un certain temps, les gens se rendent compte que vous accomplissez bien la tâche que le pasteur vous a proposé. En réalité, le pasteur ne vous a pas mis à ce poste-là pour rien, c'est parce qu'il a vu en vous la capacité d'accomplir, ou de gérer un certain poste de responsabilité qu'il vous a choisi. Amen, Amen ! Donc nous pouvons découvrir nos talents par le service à l'église. Et nous pouvons découvrir nos talents par le service à l'église. Voilà un peu les différents éléments qui nous aident à découvrir nos talents. Troisièmement, valoriser nos talents. Il faut bien lui dire ça, mets en valeur ton talent. Amen, nous avons la responsabilité de mettre en valeur le talent ou le don que Dieu nous a donné. Nous avons la responsabilité de mettre en valeur le talent que Dieu nous a donné. Premièrement, nous devons d'abord l'exercer. Nous avons la responsabilité de mettre en valeur le talent si tu ne commences pas à le pratiquer. Tu sais pourquoi ? Premièrement, il faut commencer à pratiquer, il faut commencer à exercer. Parce que Dieu te donne ce talent pour que tu l'exerces. Il ne te donne pas ce talent pour que tu le mettes dans ton tirou. Mais c'est pour que tu l'exerces. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre pain qui est dans les cieux. Donc, le but, c'est que la gloire revient à Dieu. Exerce ton talent. Exerce ton talent. Exerce ton talent. Ensuite, pour mettre en valeur nos talents. Nous devons surmonter la peur. Ça c'est très important. Certaines personnes n'utilisent pas leurs talents. Parce qu'ils ont peur de l'échec. Ça fait que depuis des nombreuses années, tu es là, tu as changé ton talent. Certainement, si tu avais commencé à l'exercer, la peur de Dieu allait vraiment bénéficier de beaucoup de choses. Mais à cause de la peur des critiques, à cause de la peur des jouets, c'est assez important. Si nous voulons mettre en valeur nos talents, nous devons nous débarrasser de la peur. Nous devons surmonter la peur. Alléluia. Alléluia. Nous avons maintenant d'exemples ici. Et tout à l'heure est cassé tout. Au niveau même des chambres. Il y avait une parmi. Et il y avait un envers. Qui avait tout le temps peur de chanter. Trois quatre fois, je t'avais bien créé. Quand on nous donne le micro, il faut chanter. C'est comme s'il n'y a de prendre aucune chanson. Quand on nous donne le micro, il faut chanter. Quand on commence à chanter, tu vois qu'il m'a transféré beaucoup. C'est pas qu'il m'a transféré. C'est la peur, c'est le stress. Mais avec la prière. Avec les conseils. Avec la formation. Bien sûr qu'il continue. Aujourd'hui, M. Tenu, prends le micro et chanter. C'est le micro. C'est le micro. Alléluia. Donc, je m'adresse à certaines personnes. M. Patel. Si tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire. Si jusqu'à présent, tu n'as pas encore régi à mettre en valeur ton talent. A cause de la peur, j'aimerais t'encourager ce matin. A commencer à appuyer. J'aimerais t'encourager encore ce matin. A te faire former dans le domaine. Tu vas faire former dans le domaine de ton talent. Tu vas faire former dans le domaine de ton talent. Tu vas faire former dans le domaine de ton talent. Il y a ce qu'on appelle la confiance en soi qui vient et qui s'installe dans toi. Parce que plus tu apprends, plus tu te fais confiance et tu te crois capable d'exercer ce talent. Donc toi qui a peur d'exercer ton talent Alors je te dis, il est qu'on t'ouvre dans tout le monde Et tu verras que tu réussiras à mettre en valeur le mal pour Dieu Est-ce que quelqu'un a compris ça ? Est-ce que tu as bien compris ça ? Il y a certaines personnes également Qui exercent leur talent Mais ce n'est pas encore comme Dieu veut Je prends par exemple ceux qui aiment l'intercession ou la délivrance C'est bien, déjà tu commences à intercéder Mais le Seigneur aimerait que tu fasses encore un pas en avant C'est pourquoi je parle ici de la formation continue Pour valoriser encore et encore Nous devons faire ce qu'on appelle la formation continue Nous devons continuer d'apprendre Les choses évoluent Nous devons aussi évoluer Par exemple tu parlais en langue Depuis que toi tu as été baptisé en langue Tout ce que toi tu connais c'est Godogada Godogada Il n'y a pas un troisième mot jusqu'à présent C'est bien parce que chaque fois que tu pries tu parles en langue Tu n'assistes ton talent Chaque fois que tu fais un peu pour le monde Il faut que tu montes encore Donc quand je parle de formation continue ici Je suis en train de parler dans ta maison chez toi Je suis en train de retourner à la maison de retourner des fois encore dans la prière Je suis en train de parler 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 Amen Chaque jour Ta fin Prend au moins une heure de temps pour prier Je te donne un mois Je suis en train de parler Tu vois que ton Godogada Devait dire qu'il y a une longue phase Il faut que tu parles Il faut que tu parles Il faut que tu parles Amen Donc si nous voulons valoriser Mettre en valeur le talent Que Dieu nous adore Nous devons poursuivre l'apprentissage dans ce domaine là Pour ceux qui exercent dans la télé France Je suis en train de parler Amen Peut être que jusqu'aujourd'hui tu réussis à chasser les petits débons Et il y a certains débons que tu n'arrives pas encore à chasser Pour toi ce mec vient de ça que tu mettes en valeur le talent Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas continuer de te forner En retournant des fois dans la prière En parlant plus à langue jour après jour En faisant les jeux de prière En faisant les jeux de prière Tu verras Tu vas commencer à monter en gras Tu vas commencer à monter en gras Il y en a correctement que tu n'arrives pas à chasser Tu réussiras mais tu auras le choix Il y en a correctement que tu n'arrives pas à chasser Amen Est-ce qu'on comprend un peu ça ? On comprend un peu ça ? On peut parler même à des responsables Responsables des jeunes filles Responsables des femmes Responsables de la génèse Mettez en valeur le talent que vous avez reçu C'est assez de dire que je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire Mettez en valeur le talent que vous avez reçu Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ? Est-ce que quelqu'un comprend ce qui me conduit au troisième petit point ? Si vous voulez mettre en valeur Nous devons surmonter ce que j'appelle nos handicaps Si tu veux mettre en valeur le talent que tu es en valeur Il faudra que tu réussisses à surmonter tes handicaps Il faudra que tout le monde ait un jour Il ne faut pas qu'on m'imaginer Si vous rentre des handicaps Il ne faut pas qu'on m'imaginer Vous savez, certaines personnes sont venues à la mission Il n'y a pas de diplôme Avec aucun diplôme Il n'y a pas de diplôme Parce que simplement ils ne sont pas allés à l'école Et ils avaient du mal même à s'exprimer Au début ils avaient du mal à s'exprimer en français C'était vraiment l'air Mais au jour d'aujourd'hui ils arrivent Pourquoi aujourd'hui ils arrivent à s'exprimer ? Parce qu'ils ont travaillé sur cet handicap Donc si tu veux vraiment mettre en valeur le talent que tu es en valeur Il faudra que tu es connu ou non Travaille sur ton handicap Si je veux pas qu'on m'imaginer Il faut seulement que tout le monde ait un autre Je connais un pasteur, je ne veux pas dire son nom Il n'y a pas de diplôme Et il n'y a pas de diplôme Même CP1, ce patient n'a pas fait Même CP1 n'a pas fait Et à un moment donné Il a ressenti la paix Et quand il savait que c'était vraiment primordial qu'il se forme Il a commencé à se former en français Il a commencé à apprendre à bien parler le français Il est allé à Zagia pour passer le texte Il s'est fait former Aujourd'hui quand ce pasteur s'arrête sur la chape pour vous prêcher Vous allez penser qu'il a au moins le BPC Pourquoi ce pasteur s'exprime bien aujourd'hui ? Parce que simplement il a travaillé sur son handicap C'est un handicap sur sa faiblesse Amen Amen ! Qui veut valoriser ses talents ? Le talent que Dieu lui a donné Amen ! Travaille sur ton handicap Travaille sur ta faiblesse Je ne suis pas allé à l'école Je ne parle pas bien de français Je ne parle pas de français Mais c'est déjà bien de reconnaître ton handicap Il n'y a pas de faiblesse Mais qu'est-ce que tu fais maintenant ? Il n'y a pas de français Tu sais que tu ne parles pas bien le français Par exemple, tu veux vraiment être secrétaire Mais tu as des difficultés pour très bien écrire Il faut que tu as des difficultés pour très bien écrire Mais fais-toi former Il y a des coups de choix Fais-toi former Ou bien tu vas prendre un répétiteur qui va venir tous les soirs pour t'apprendre à bien écrire En le faisant En le faisant Tu pourras bien t'expliquer Tu pourras bien écrire Et tu mettra plus en valeur Encore le talent que Dieu t'a donné Quand tu ne travailles pas sur tes handicaps Sur tes faiblesses Tu ne réussiras jamais à mettre en valeur Comme il se doit le talent Ou le temps que Dieu t'a donné Il ne faut qu'en entendre Mais maman Je le dis Je suis responsable de la jeunesse Je suis responsable de la jeunesse Je suis responsable Je le dis Je ne peux pas dire Je ne peux pas dire Il n'y a pas de diriger en français Il n'y a pas de diriger en français Pourtant toi tu sais Ou tu sens au fond de toi Que tu peux diriger Il faut tout le monde Il n'y a pas de diriger en français Il n'y a pas de diriger en français Est-ce que tu as assis dessus ce talent là ? Il faut jouer Quand on va arriver devant Dieu Ce qu'il me faut dire c'est C'est à cause du pasteur Il n'y a pas de diriger en français Il n'y a pas de diriger en français Tu sais c'est là que tu vas te dire Mais tu as eu le temps d'apprendre Pour être à june fois il y a une tour Tu pouvais apprendre à parler de français Ceux qui partent aux états se disent Ils apprennent à parler d'anglais Il n'y a pas de diriger en français Il n'y a pas de diriger en français Je vais t'encourager A mettre en valeur Le talent que Dieu a donné Il faut que tu sois toujours Les excuses que tu donnes ne tiennes pas Elles ne sont pas valables devant Dieu C'est par exemple la responsable des femmes Exerce bien son blister Assam Touma Touma Je ne dis pas qu'elle l'exerce très bien Elle le fait très bien On parle d'Ami le Seigneur déjà pour ça Elle le fait très bien Elle le fait très bien Mais certains exemples que je prends Elle le fait très bien Si elle exerce très bien son ministère Elle réussit à réunir les femmes Entre autres, tu nous parles Elle a fait des programmes Tout 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 Arrivé à un moment donné Le pasteur peut la monter de grâne Par terre l'algiène Elle peut les vérités Elle connaissent Il y a un diacre femme Il y a un diacre femme Tu comprends quoi ce que je dis là ? Tu comprends quoi ce que je dis là ? Travaille sur la faible Tu comprends quoi ce que je dis Tu comprends quoi ce que je dis Si tu comprends Applame le Seigneur Amen Amen Travaillons sur nos handicaps Si nous voulons vraiment mettre en valeur nos talents Nous devons travailler sur nos handicaps Comme ça on m'a dit que Quelqu'un m'a dit ici Moi je peux diriger Dans tout le même temps Mais comme tu as dit Des diriger en français C'est un peu le fait que je suis assis Il y a une enquête maintenant J'ai une quelle fois ? Tu as un compte aussi là-dessus Il n'y a pas de monde Je vous dis la vérité Je suis blanc comme neige Ma mère comme pêlée Voilà l'homme Fais-toi former en français Nous sommes dans un pays francophone Il faut bien faire une chose Il pourra mieux exercer ton talent Donc tu tournes tout Mais tout le monde Et tout le monde Donc si nous travaillons beaucoup sur nos handicaps Nous allons réussir à mettre en valeur Le talent ou les dons que Dieu nous a donné Et tout le monde Et tout le monde Est-ce que tu vas te parler de Seigneur pour toi ? Amen Au début quand je suis venu Il y a certaines personnes qui se sont encrochées de moi Pour me demander Est-ce que je peux faire des coups d'alphabétisation Tout ça ? C'est quelque chose qui demande beaucoup de temps Donc je n'ai pas fait C'est quelque chose qui demande beaucoup de temps Donc je n'ai pas fait C'est quelque chose qui demande beaucoup de temps Donc je n'ai pas fait Mais s'il y a des gens qui vraiment veulent qu'on les aime On a des personnes trouées ici pour vous apprendre à écrire On peut s'entendre avec cette personne Et ensuite vous allez payer Parce que la formation n'est pas gratuite Pour encourager aussi la personne à venir Vous allez voir que d'ici deux ans Vous allez pouvoir mettre en valeur le talent que Dieu nous a donné Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus Afin que nous puissions travailler sur nos faiblesses Pour pouvoir mettre en valeur le talent que Dieu nous a donné Si la mission a atteint le niveau qu'elle a aujourd'hui C'est parce que beaucoup de personnes ont travaillé sur les faiblesses Sur les handicaps Et aujourd'hui ils n'ont pas fait des exploits avec Dieu Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus Dis Amen 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 veut dire c'est la vérité Dis Amen Amen Donne un bon Amen encore Amen Donc voilà un peu quelques éléments qu'il faisait Malgré tout A travailler à mettre en valeur nos talents Maintenant pourquoi nous devons mettre en valeur nos talents cette interrogation nous conduit à notre dernier point le Seigneur nous bénira si nous utilisons notre talent avec sagesse regarde ton conseil le Seigneur va te bénir si tu utilises ton talent avec sagesse Amen Joseph Smith dans Gospel Doctrine a dit Joseph Smith travaillait l'âme et lui chaque fils et chaque fille le Dieu a reçu un talent et chacun sera strictement responsable du bon ou du mauvais usage qu'il en aura fait donc tu es responsable de ton talent si tu as mal géré ton talent tu vas rendre contre Dieu si tu as bien géré ton talent tu vas également rendre contre Dieu le talent est une responsabilité dans le royaume de Dieu que Dieu nous a donné nous le voyons clairement dans la parabole des talents que nous venons de lire si nous servons Dieu en mettant en valeur le talent que nous avons reçu nous allons recevoir nous allons recevoir des responsabilités plus grandes dans plusieurs églises et que certains responsables de départements sont devenus tes diacres et et tout le monde ça c'est une récompense c'est une bénédiction aussi de Dieu Amen donc si tu es fidèle en exerçant des talents en les mettant en valeur tu recevras tu recevras une responsabilité plus grande tu seras payé la Bible nous dit également que nous serons jugés selon nos oeuvres et c'est ce que nous lisons dans le livre de Matthieu le chapitre 16 verset 27 Matthieu le chapitre 16 verset 27 car le fils de l'homme doit venir dans la gloire de son père afin de pouvoir avec ses anges et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres donc en utilisant et en mettant en valeur nos talents de ce genre pour nous même ou pour les autres édifier le royaume de Dieu nous faisons de bonnes oeuvres nous faisons de bonnes oeuvres est-ce que tu comprends un peu ça ? je veux un peu comprendre qu'est-ce que la Bible dit ? chacun de nous sera récompensé selon ses oeuvres quand tu mets en valeur le talent que Dieu t'a donné tu es en train d'accomplir de bonnes oeuvres tu es en train d'accomplir de bonnes oeuvres je veux un peu comprendre mais si tu ne mets pas en valeur le talent que Dieu t'a donné quand le maître reviendra quelle récompense va-t-il te donner ? est-ce qu'on se fait comprendre ? donc ne t'assois pas sur le talent que Dieu t'a donné utilise et met en valeur ce talent le Seigneur est satisfait lorsque nous utilisons nos talents avec sagesse il nous paye si nous les utilisons au profit des autres il nous paye quand nous utilisons nos talents pour édifier les autres Dieu nous paye certains des bénédictions que nous recevons sont par exemple la joie quand tu finis d'exercer ton talent il y a une joie terrible si je demande ce matin aux différents groupes qui sont passés je crois que certains, tout le monde ce matin est en joie et tous ceux qui ont bénéficié des talents des uns et des autres ce matin sont également en joie dans l'une des bénédictions que nous recevons c'est la joie il y a également de l'amour et nous en prenons aussi la maîtrise de soi tout cela est nécessaire si nous voulons être dignes de vivre à nouveau avec notre paix sinistre je n'irai pas loin je vais m'arrêter ici que le Seigneur nous aide afin que nous continuions de mettre en valeur le talent que Dieu nous a donné parce que beaucoup le font déjà ce matin vous êtes encouragés à continuer pour ceux qui ne le font pas vous êtes encouragés à vous lever à surmonter la peur à travailler sur vos handicaps afin d'exercer votre talent, votre don afin de les mettre en valeur pour la gloire de notre Dieu que le Seigneur nous bénisse et nous donne encore plus de vouloir et plus de faire que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus Amen